Un cocktail de jus d'orange, de jus de pomme, de jus d'ananas je crois. Donc c'est un cocktail et ça il coûte à 3000 francs. Donc à partir de 3000 francs CFA, tu peux déjà consommer dans cet hôtel. Dans ces tours jumelles, à partir de 3000 francs, tu peux consommer. Donc contrairement à ce qui se dit à la cité qu'il faut énormément d'argent pour venir ici, c'est tout à fait faux. On est tellement proche du fleuve, c'est pas possible. Le fleuve est juste là, c'est énorme, énorme. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Prince Souga. Ici nous parlons de culture congolaise. Alors si tu es comme moi passionné d'Afrique, aujourd'hui je suis en même dans ce magnifique cadre qui sont les tours jumelles de Brazzaville. Donc aujourd'hui je me trouve dans l'une de ces tours qui est principalement dédiée à la restauration et l'hôtellerie. Donc là je me trouve dans le bar en fait de ces tours là. Parce qu'en réalité quand vous venez juste pour boire, je vais vous orienter au rez-de-chaussée. C'est là où je me trouve actuellement au niveau du bar. Et si c'est pour manger, il y a deux restaurants. Le premier restaurant se trouve au deuxième étage. Et le deuxième restaurant se trouve au dernier niveau, donc au trentième étage. En fait au trentième étage, il s'agit donc du restaurant tournant. Et celui-là il est ouvert uniquement à partir de 18h. Quant au restaurant qui est au deuxième étage, lui il est ouvert en fait à partir de 9h. De 9h à 14h, il reprenne à partir de 15h. De 15h jusqu'à tu sais Xh. Alors ce qu'il faut savoir avant de venir ici, c'est que l'accès déjà il est libre, il est gratuit. Ce qui est logique. Et aussi pour, si tu viens uniquement pour une consommation, tu veux boire en fait. Tu vas boire de la boisson, de la boisson soit locale, soit importée, du vin et autre. Tu vas le faire juste au rez-de-chaussée. Uniquement au rez-de-chaussée. Et la consommation est varie. Tels que tu peux le constater. Moi ce que j'ai pris, c'est juste un cocktail de jus d'orange, de jus de pomme, de jus d'ananas je crois. Donc c'est un cocktail et ça il coûte à 3000 francs. Donc à partir de 3000 francs c'est fin, tu peux déjà consommer dans cet hôtel. Dans cette tour jumelle, à partir de 3000 francs, tu peux consommer. Donc contrairement à ce qui se dit à la cité, qu'il faut énormément d'argent pour venir ici, c'est tout à fait faux. A partir de 3000 francs c'est fin, tu peux consommer. Et ça varie de 3000, 6000, 5000 jusqu'à 140 000. Pour ce que j'ai vu dans la carte qui m'a été présentée, donc le moins coûteux c'est 3000 francs. Et le plus élevé c'est 140 000 francs. Et le plus élevé, il faut savoir que le plus élevé en fait il s'agit des vins. C'est les vins qui coûtent plus cher. Mais sinon le reste, les boissons locales c'est autour de 5000, 5000 à 4000 à 6000 francs. Les boissons locales, la boisson locales est autour de 4000 à 5000, voire 6000 francs en fonction de la boisson. Mais sinon, ce qui coûte le plus cher ce sont les vins en fait. Ce sont les vins. Et sinon le reste, avec 3000 francs comme je l'ai dit, tu consompes déjà. Maintenant pour ce qui est du restaurant, j'étais tout à l'heure au deuxième étage. Donc en dehors du rez-de-chaussée, c'est là où tu peux prendre ta consommation de boisson. Pour ce qui est du restaurant, il est au deuxième étage. Au deuxième. Pour consommer au restaurant au deuxième étage, il faut prendre un buffet. Et le buffet s'élève à 19 000 francs. Donc à partir de 19 000 francs, tu peux consommer au deuxième étage. Pour ce qui est du restaurant tournant, parce qu'ici il y a un restaurant tournant. Le restaurant tournant se trouve au 30e étage. Et le 30e étage n'est ouvert, n'est accessible qu'à partir de 18h. Parce que là on est autour de 15h. Et à 15h là maintenant, le restaurant est encore fermé. J'ai voulu y accéder. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. Il faut attendre 18h. Sinon pour le restaurant du deuxième étage, il est ouvert du matin de 9h à 14h. Et après c'est réouvert de 15h jusqu'à minuit. 23h à minuit. Pour ce qui est du restaurant du deuxième étage. Et pour ce qui est du restaurant du dernier étage, donc du 30e étage. Le restaurant tournant, celui qui t'offre le panorama de la ville de Bradaville. Lui il est ouvert à partir de 18h uniquement. Et là quand tu peux le constater, il y a un entretien de la moquette qui se fait. Le monde qui est juste derrière moi. Je vais faire la suite de la vidéo à l'extérieur du site. Pour te montrer en fait à quoi le site ressemble à l'extérieur. Donc là je tourne depuis le bar. J'espère que tu apprécies la vidéo. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Active les notifications. Tout à l'heure je vais te montrer le bar. Il faut que tu apprécies davantage. Bon laissez-moi me profiter aussi. Parce qu'au delà de la vidéo, il faut bien que je puisse prendre des forces. Ou bien, c'est ce qu'on appelle chez nous les mataranas aussi. Un peu de maturus. Bon c'est la joie de vivre hein les gars. Comprenez-moi d'accord. Là je te fais un petit tour. Donc du rez-de-chaussée. Un tour de bar. Pour que tu aies une idée de quoi il s'agit. Profites-en. Tu fais visiter le site. Donc là nous sommes en rez-de-chaussée comme je l'ai dit. Donc juste derrière moi tu as le magnifique bar. Appréciez la beauté des lieux. Voilà donc les tours jumelles de Brazzaville. Là nous sommes au rez-de-chaussée avec ce sapin gigantesque. J'emmène donc faire le tour à l'extérieur pour que tu aies une idée. Donc là en fait je revenais du deuxième étage. Pour me renseigner auprès du restaurant. Et c'est là que j'ai appris en fait. Là-bas c'est uniquement pour manger. Si vous voulez boire, descendez au rez-de-chaussée. Pour prendre votre boisson tranquillement. Ici si vous voulez, vous allez manger. Et le buffet il coûte 19 000 francs. Donc pour manger vous devez prendre le buffet à 19 000 francs. Et les différents plats disponibles. Il y a le poulet fumé. Il y a le plat de crocodile. Et puis il y avait un autre plat, un troisième dont j'ai oublié le nom. Voilà en fait de quoi il s'agit. Donc dorénavant quand tu viendras au tour jumelle. Tu sais que pour la consommation. Si vous voulez boire uniquement entre amis, en couple. Vous allez au rez-de-chaussée. Ici c'est pour manger. Accompagné du vin et autres. C'est au deuxième étage au niveau du restaurant. Sinon il y a le troisième, le trentième étage. Pour le restaurant panoramique. J'espère que jusqu'ici tu as apprécié le contenu de la vidéo. En tout cas dis-le-moi en commentaire. Alors pour que tu aies une idée de quoi ça ressemble à l'extérieur. Je t'invite, je t'emmène tout de suite y faire un tour. C'est parti. Donc après t'avoir fait visiter l'intérieur. Là tu as en exclusivité l'extérieur des tours jumelles. Regarde comment l'environnement est tout juste magnifique. Je t'emmène tout droit vers le fleuve Congo. Au cas où tu voudrais peut-être surveiller le fleuve. Au cas où ça pourrait t'intéresser. Mais je t'emmène visiter. En exclusivité. Le fleuve Congo. Là je suis à l'entrée du site. Voilà à quoi ça ressemble. J'espère que tu as apprécié la vidéo. J'en ai terminé. J'ai pris ma conso. Et là. Je vais donc rentrer. Mais avant de rentrer. Je ne peux pas partir sans te faire visiter l'extérieur également du site. Donc là tu as en exclusivité. Et tours jumelles de Brazzaville. Voilà à quoi ça ressemble. De l'extérieur. Et en face on a le majestueux fleuve Congo. Et Kishasa. Donc là tu as en image cette embarcation qui va rapidement. En fait c'est ce genre d'embarcation qui font la traversée. Entre Kishasa et Brazzaville. Et vice versa. C'est très rapide. Et la traversée coûte généralement autour de 25 000 km. Tu as également cette embarcation. Cette pirogue. Ces pirogues également font la traversée. A tous les amoureux de l'Afrique. De partout dans le monde. A la diaspora africaine. A la diaspora congolaise qui me suit en ce moment. Je vous invite vivement à venir découvrir le Congo. A venir découvrir Brazzaville. C'est la magnifique capitale de la République du Congo. Aussi j'aimerais ajouter quelque chose. Venez par vous-même. Venez vivre vous-même la réalité sur le terrain. Donc contrairement à tout ce qui se dit dans les médias. Tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Parce que l'Africain est habitué à balancer sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est néfaste. Tout ce qui est négatif. Parce qu'on le veut ou non. Tout ne peut pas être parfait. Dans n'importe quel pays du monde. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Tout n'est pas parfait. Imaginez même en Europe, aux Etats-Unis. Il y a des SDF. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Il y a beaucoup de gens qui quémontent dans les rues. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Et ça, ces réalités-là. On n'en parle pas suffisamment. On ne parle que de ce qui est néfaste en Afrique. On ne parle que de ce qui est mauvais. Donc, on n'oblige personne à venir s'installer en Afrique. Et visiter l'Afrique. Découvrir les magnifiques paysages de l'Afrique. C'est très important. Ça va vous relaxer. Ça va vous sortir du stress dans lequel vous travaillez tous les jours de l'année. Ce stress qui vous cause des maladies cardiovasculaires. Des troubles musculo-squelétiques. Des atteintes à la santé mentale. Et bien d'autres pathologies encore. Donc, venez au berceau de l'humanité. Venez vous ressourcer. Et donc, au final, prenez soin de vous. Car la santé n'a pas de prix. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à la prochaine occasion. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Partagez massivement la vidéo.